Dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Bienvenue à cette édition unique d'Information, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Élus démocratiquement au suffrage universel, le nouveau président du Kenya, Wuru Kenyatta, a prêté serment hier à Nairobi. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a assisté à l'investiture de son homologue du Kenya. Jacques Moukaleng Makal nous en parle. ...de la visite officielle de 48 heures du président de la République démocratique du Congo au Kenya. À quelques heures de son départ de Nairobi, ce mercredi 10 avril 2013, le président Joseph Kabila Kabangé a fait sa tête avec son homologue kenya, Wuru Kenyatta, aux états dans le courant de la Matibi. Ces deux chefs d'états se sont rencontrés au lendemain de l'investiture du président Haute, le quatrième élu qui monte au trône après sa victoire de la présidentielle kenyenne. Mais il n'y a l'accepter des citoyens en tête à tête. Il est bon de retenir que dans la suite présidentielle pour la partie congolaise se trouvait une brochette de personnalité des pauvres. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Raymond Chibana Pouamoulounou, le directeur de cabinet et adjoint du chef de l'État, Yav Moulan, le conseiller principal du chef de l'État au collège politique du diplomatique de Yenounou, et l'ambassadeur étilérant du président de la République, Serapha Ingwèche. Aussitôt, l'entraînement terminé au CETA, chaleureuse poignée de main, marquée d'une photo de famille. C'est dans une atmosphère qui est fraternelle que le président Joseph Kabila Kabangé a pris congé de sa note pour le regard des chasseurs d'images. À l'aéroport international de Jomo Kenyatta, il s'est envolé pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qu'il vient d'atteindre en début d'après-midi. Retour lundi dernier à Kinshasa du professeur Evariste Boshab. Le secrétaire général du PPRD revient de Libreville au Gabon, où il a participé à la commémoration du dixième anniversaire du Parti démocratique gabonais. Récit de Louis-Dor Balékelaï. Dans la capitale gabonaise, le secrétaire général du PPRD a été représenté le chef de l'État et président de la République, Joseph Kabila, initiateur du PPRD, au dixième anniversaire du Parti démocratique gabonais, PDG en sigle. Parti dont le fondateur Omar Bongo a eu droit à un hommage posthume d'Evariste Boshab. Dans son discours de circonstance, en présence du président gabonais Ali Bongo-Ondimba, du secrétaire général du PDG et d'autres au cadre de ce parti, ainsi que des congressistes, Evariste Boshab a accès son message sur le triangle équilatéral « Femmes, jeunesse et valeurs africaines » à travers quatre vœux. Le vœu d'harmonie entre la direction politique du Parti démocratique gabonais et l'action du gouvernement. Le vœu de voir les partis politiques africains promouvoir les valeurs d'hospitalité et de paix, de crainte de voir la mondialisation avaler l'africanité. Le vœu de voir les femmes jouer un rôle et occuper une place de choix dans les organisations politiques africaines. Enfin, le vœu de voir les jeunes assumer des grandes responsabilités pour relever les nouveaux défis, défis à la fois nombreux et complexes pour le devenir de l'Afrique et de son peuple. L'homme d'Etat congolais a été couvert d'éloge pour la profondeur de son message et la hauteur de sa pensée. Désormais, entre le PPRD et le PDG, c'est un lien indissoluble et réciproquement avantageux. Pour sa part, le président gabonais Ali Bongo Ndimba, qui a succédé au secrétaire général du PDG, a dit toute sa gratitude aux congressistes. Le ministre des Ressources hydrauliques et son collègue de la justice et des droits humains ont répondu ce mercredi aux questions orales avec débat soulevés par les députés Crispin Bindoulé et André-Claude Loubaïa. Pansien Tchisungou était là pour le compte de l'RTNC. Une plénière essentiellement vouée au contrôle parlementaire. C'est le moins que l'on puisse dire ce mercredi 10 avril 2013 à l'Assemblée nationale. Deux membres du gouvernement de la République, à savoir Mme Uyvine Moumba Matipa, s'est à présenter sur la question orale avec débat soulevée par l'honorable Crispin Bindoulé-Mittono, relatif à l'état actuel de la justice et les droits des hommes en RDC. Bruno Kapanjikalala a éclairé l'Assemblée plénière à propos de la construction de la centrale hydroélectrique de Katendé, question orale avec débat soulevée par l'honorable Loubaïa-Claude Landry. Pour la ministre de la justice et des droits humains, l'indépendance de la magistrature limite son pouvoir de contrôle. Cependant, elle a exposé à l'attention des honorables députés les efforts du gouvernement pour lutter contre les détentions irrégulières et garantir le respect du délai prescrit en la matière. L'amélioration des conditions incarcérales, sans oublier la réhabilitation des infrastructures des centres de rééducation et des prisons s'inscrivent en ligne de compte afin de combattre l'impunité et reconnaître les droits des détenus. Il s'agit d'un processus. La réforme de la justice et des droits humains exige un temps assez long pour sa manifestation, a indiqué Mme Wivine Moumba Matipa. A son tour, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, parent du Grand Katendé, a situé ses projets des barrages à 116 km de la ville de Kananga. Au-delà des travaux qui sont en cours d'exécution, Bruno Kapanjikalala a affirmé la détermination du gouvernement de fournir l'énergie de qualité à la province du Cassez-Occidentale. Par la suite, un débat général a été ouvert sur ces questions d'intérêt national. Le chef du gouvernement Matata Ponyo a lancé aujourd'hui le premier tour cycliste de la République démocratique du Congo. Ce tour va concerner trois provinces, à savoir le Bas-Congo, le Bandoudou et la ville-province de Kinshasa, Willy Kande. C'est enfin acquis. La République démocratique du Congo se dote de son tour cycliste dénommé tour de l'unité qui ira du 18 au 29 juin prochain. Il s'écoura sur 900 km en huit étapes et traversera trois provinces, Bas-Congo, Kinshasa et Bandoudou pour sa première édition. Dixit Augustin Matata Ponyo, Premier ministre. Ces initiatives et les résultats et soutiens personnels, le président de la République, le chef de l'État, son ex-énérance de cette famille-là à Kavong. C'est le tour qui connaîtra la participation des plusieurs sportifs. C'est le tour du début, mais c'est le tour de l'histoire. Qui connaîtra aussi la participation des nombreux journalistes ou simples passionnés du vélo, qui viendront certainement des bizarres offres. Mais c'est aussi la traduction du renouveau de la République démocratique du Congo sur Aspera Karachi. Bien avant son mot, le Premier ministre a suivi tour à tour les discours du président de la Fédération congolaise de cyclisme, celui du président du Comité olympique congolais et celui du ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Art. Avec cette organisation, la RDC, sous la pulsion du président Joseph Kabila, intègre le précieux cercle de pays vendant honorablement leur image de marque sur le plan extérieur. A l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé cet avant-midi la réunion thématique socio-culturelle, nous disent Christian Otschoudi et Gisèle Ngalula. Le premier dossier a été présenté par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévidence sociale. Il portait sur le programme pays pour un travail décent, particulièrement pour les jeunes. Le ministre de la Santé a fait rapport de sa mission en Inde, aux Émirats Arabes Unis et dans d'autres pays. Comme il était à la recherche d'un partenariat pour la meilleure prise en charge et la meilleure gestion de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, tout comme celui de la province orientale, le groupe Sunrise Hospital a été retenu pour pouvoir signer l'accord de partenariat. Toujours le ministre de la Santé a présenté un programme de réhabilitation et d'équipement des structures de santé sur l'ensemble du territoire national. Le troisième dossier présenté l'a été par le ministre des Affaires humanitaires, qui consistait à faire approuver les observations à transmettre au Parlement de manière à enrichir la proposition de loi sur les droits des personnes vivant avec handicap. Le dernier point a été présenté par le ministre de la Jeunesse, Culture et Art, qui déjà, dès ce 10 avril, il y aura l'annonce du tour cycliste sur l'ensemble du territoire national. Restons à la primature pour vous dire que les assistants et chefs de travaux de l'université de Kinshasa ont déposé cet avant-midi leur mémorandum à la primature, mémorandum réceptionné par le directeur de cabinet du Premier ministre, M. John Hussain Boupila. Regardez. Ils sont assistants, chefs de travaux, tous membres du corps scientifique de l'enseignement supérieur universitaire. Ils ont battu le pavé jusqu'à l'hôtel du gouvernement pour manifester pacifiquement à la suite de ce qu'ils qualifient de disparité de rémunération entre eux et les professeurs. C'est le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre qui a réceptionné leur mémorandum. John Boupila a apprécié la cordialité de ces échanges. Je voudrais donc vous assurer que ces doléances seront transmises intégralement auprès de son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Et que l'équipe qui est autour du Premier ministre nous feront en sorte que nous puissions l'aider à ce que des solutions justes et durables puissent être trouvées à toutes ces doléances. Au sortir de ces concertations, les délégués se sont dits convaincus par les assurances de l'envoyé spécial du Premier ministre. L'échange a été vraiment frictué. C'est une question technique. Il s'agit de nos salaires. Nous avons demandé par l'entremise de son directeur du cabinet adjoint de transmettre intégralement notre message. C'est lui, de revoir l'écart salarial qu'il y a au sein de notre corps. Parlons finances. Kinshasa abrite depuis ce matin le premier travaux des consultations gouvernement-banque mondiale sur le renforcement du partenariat. Rikin Zuziloïa, Christian Otsudi. Ok, top son. La Banque mondiale, partenaire stratégique pour le développement de la République démocratique du Congo par sa mission du groupe indépendant d'évaluation, vient d'avoir des concertations à Kinshasa avec le gouvernement de la République. Une revue sur la thématique de l'approche liée aux opérations de cette institution de Bretton Woods au Congo démocratique, pays post-conflit qui, après consultation, choisira de passer à une nouvelle forme de coopération avec la Banque mondiale. Que Patrice Kitebi, ministre délégué aux finances, se félicite de la qualité d'intervention avec plus de 3 milliards de dollars de portefeuilles bruts. Je voudrais aussi remercier et féliciter la Banque mondiale s'assustant de la matrice de la gouvernance économique. M. le directeur des opérations, soyez l'interprète de tout le gouvernement pour le soutien que vous nous avez apporté, parfois en déphasage avec les autres partenaires de développement. Les membres du gouvernement vont également se prononcer sur l'exécution des programmes par le bureau central des coordinations BSECO. Sous la modération de Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique des réformes, le directeur des opérations de la Banque mondiale Eustache, a souligné que la vitalité de la coopération RDC Banque mondiale réside dans la qualité du dialogue entre les deux parties. L'atelier national sur la procédure contentieuse douanière a fermé ses portes cet après-midi. Les participants ont réussi à peaufiner de meilleures propositions de réduction du délai de traitement des dossiers. 9 jours ont suffi pour les experts du barreau et magistrats des parquets à conduire des réflexions fructueuses avec les inspecteurs douaniers pour élaborer un projet d'instruction sur la procédure contentieuse en République démocratique du Congo et ce conformément au nouveau cadre juridique issu du nouveau code douanier. Paris gagné s'il faut s'en tenir au rapport de cet atelier qui a qualifié les infractions en matière douanière et accisienne leur constatation et leur régime répressif ainsi que la phase administrative de son ouverture à l'exercice du plan de poursuite devant les juridictions compétentes. C'est cela l'essence même de la nouvelle instruction en matière de procédure contentieuse qui, je n'en doute moins, rencontrera les exigences de célérité et d'efficacité afin de réduire les délais de traitement des dossiers et d'accroître conséquemment le taux de recouvrement des créances contentieuses et de modéliser davantage les récètes de l'État. Votre tâche ne s'arrête par là. Les inspecteurs de profession des affaires contentieuses auront le devoir et la responsabilité d'en assurer une large diffusion à l'emploi des collègues et collaborateurs en vue de sa mise en application. Pour accompagner les efforts du gouvernement congolais dans la réforme des finances publiques et dans la restauration de l'État des droits, l'Union européenne vient de financer le concours de recrutement des magistrats stagiaires à la Cour des comptes nous dit Louisane Sakala. La préoccupation du gouvernement de la République dans la réforme de finances publiques, mieux dans le renforcement des effectifs et des compétences des ressources humaines de la Cour des comptes, c'est ce qui a permis l'organisation du concours des recrutements des 60 magistrats stagiaires à travers tout le pays hormis les Nord et les Sud-Kivu. Concours lancé officiellement le 3 août 2012 sur financement du programme d'appui à la gouvernance de l'Union européenne. A travers cette conférence des presses, il était question pour les présidents du comité de suivi du dit concours de remettre au président de la Cour des comptes le rapport analysant l'ensemble du processus de ces concours de recrutement. En effet, sur un total de 547 dossiers reçus par les comités de suivi, seuls 35 ont été jugés conformes et 61 retenus sous réserve de compléments d'informations. Un rapport qui rend optimiste le président de la Cour des comptes. Je remercie le partenaire de l'Union européenne. J'ai confiance dans le processus. vous avez dit que c'est une première étape. La prochaine étape, c'est l'étape orale. Je ne doute pas que cette étape se fera aussi avec sérénité et avec transparence comme vous avez travaillé jusqu'à ce moment. Obita Eiko, c'est le nouveau représentant de la JICA. JICA, c'est l'agence japonaise de la coopération en République démocratique du Congo. Il a été présenté ce mercredi au vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko-Samba. C'est par le représentant sortant Yorena Zeki. Françoise Bouila. Le Japon développe aujourd'hui avec la RDC un partenariat exemplaire dans divers domaines tels que les infrastructures avec le chantier Poilou, l'appui technique, matériel et financier à l'INPP pour la formation de la main d'oeuvre de qualité. Autant des réalisations a fait savoir le représentant sortant de la JICA au vice-premier ministre et ministre du budget qui vont se poursuivre avec le nouveau représentant Obata. Il vient remplacer Yonezaki pour la continuité de l'oeuvre déjà entamée. Ce dernier vient de passer quatre années à Kinshasa aux commandes de l'agence japonaise de développement. Le Japon tient à maintenir le cap dans leurs relations avec la RDC en assurant en même temps un accompagnement dans le numérique. Cette visite d'adieu de Yonezaki à Daniel Mukoko-Samba a aussi été des retrouvailles entre deux anciens condisciples. Il y a quelques années, ils apprenaient la science dans des grandes universités. Aujourd'hui, l'estime est mutuelle. Les ordinateurs délégués et les directeurs provinciaux de la Banque centrale du Congo s'estiment heureux de la réussite de la bancarisation de la paix des fonctionnaires de l'État à l'issue d'un séminaire de remise à niveau dont les travaux se sont clôturés aujourd'hui par le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko-Samba. Le jour du séminaire sur la bancarisation de la paix des agents et fonctionnaires de l'État était un cadre d'échanges sur l'évolution du processus de la paix par voie bancaire en province et les nouvelles procédures introduites dès la paix du mois d'avril avec en finalité la maîtrise de l'effectif et la masse salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Ces procédures sont notamment la réduction sensible du nombre d'ordres de paiement de 140 à 18 et aussi du personnel. Ces assises étaient organisées conjointement par les ministères du budget, des finances et du comité de suivi de la paix des fonctionnaires de l'État. Ils s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des finances publiques. Les séminaristes ont traité des enjeux et les perspectives du processus de bancarisation, les étapes, les intervenants et les changements en matière de bancarisation de la paix en province ainsi que les responsabilités du gouvernement et de la banque centrale du Congo. A cela s'ajoutent les banques commerciales. Parmi les recommandations, il y a notamment la mise en place d'un cadre réglementaire et juridique et aussi d'un mécanisme transitoire adapté pour la paie. Dans son adresse de clôture, le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko-Samba a réitéré l'engagement du gouvernement de soutenir la réussite de ces processus qui arrivent à échéance en fin juin avec la bancarisation de près de 400 000 agents restants. Le vice-ministre des finances Roger Chulungo a pour sa part salué ses assises qui matérialisent la réforme des finances publiques. La grève déclenchée ce lundi 8 avril dernier sur la route Kinshasa-Mata-Diboma a fait l'objet d'une réunion qui a mis autour d'une table le ministre du Travail, celui de l'économie et leurs collègues de transport ainsi que des syndicats des chauffeurs de poids lourds. Regardez. Trois membres du gouvernement étaient en face de syndicats des chauffeurs de poids lourds opérant sur la route Kinshasa-Mata-Diboma. Ils ont déclenché un mouvement d'arrêt de travail depuis le lundi dernier. Ces conducteurs dénoncent la non-applicabilité des mesures fixées dans le communiqué conjoint signé au mois de janvier entre le ministre de l'Étepès, les propriétaires des véhicules poids lourds et les représentants des chauffeurs et convoyeurs. Il est prévu 300 000 francs congolais pour les conducteurs et 150 000 francs congolais pour son convoyeur. Une mesure jusqu'ici appliquée partiellement par les propriétaires des véhicules. Le ministre de l'Économie, celui de Transport et leurs collègues de l'Emploi ont demandé au syndicat de demander à leurs compères de lever la grève en entendant les résultats d'enquête de la commission ad hoc qui sera effectuée dans cinq jours pour vérifier l'applicabilité des mesures du 13 janvier 2013. Dans un autre décor, le ministre Modeste Bahati a reçu les adieux du représentant pays de l'agence japonaise de coopération en RDC arrivé fin mandat. Il va oeuvrer désormais en Côte d'Ivoire. Eiro Yonezaki a présenté au ministre son remplaçant qui vient de Maroc où il a occupé les mêmes fonctions. L'INPP, le premier bénéficiaire de la JICA par la bouche de son DG Maurice Tsikouya se dit heureux d'avoir travaillé avec le représentant sortant avant de souhaiter la bienvenue au nouveau venu. La société congolaise des transports Matadi est paralysée par la grève observée par les agents de la SETP. Cette situation n'est fait que fragiliser davantage l'économie du pays. Voilà pourquoi l'ADG de cette entreprise publique et l'intersyndical appellent le personnel à reprendre le travail. David Moubenga était là. Lorsque la délégation du Bas-Congo était venue, effectivement, nous avons eu un protocole d'accord. Ce protocole d'accord qui a été signé au niveau du conseil d'administration nous a conduit à une série de choses à respecter. Il était demandé à la direction générale d'avoir une situation de chiffres comme repère de la négociation. On ne peut pas augmenter les salaires sans pour autant avoir des repères. La direction générale a récolté les chiffres. La commission a travaillé. On a tiré les chiffres au clair qui sont des chiffres certifiés, c'est-à-dire quand nous allons nous retrouver dans la négociation, personne ne va abouder ces chiffres parce que les chiffres ont été certifiés. Nous étions pris de court et vous et nous par la réaction qu'on a connue à Matadi d'un arrêt de travail. Ce qui fait que au lieu de passer par une réunion préparatoire, nous avons trouvé nécessaire de passer directement dans la grande réunion parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous demandons à ceux que nos amis délégués qui sont avec nous de faire des fous pour que le travail commence, que les travailleurs reprennent les postes de travail pour que nous entamions les négociations et puis voir les sujets de ces négociations pour résoudre les problèmes pour lesquels ils sont allés en grève. Le secteur de transport aérien congolais se porte mal. Ce n'est pas moi qui le dit. Cette réalité préoccupante nécessite un diagnostic sans complaisance et c'est dans ce cadre que se tiennent les premières assises de l'aéronautique en République démocratique du Congo. David Moubinga. Les défis de la sécurité aérienne en République démocratique du Congo c'est le thème des premières assises aéronautiques de la République démocratique du Congo dont l'ouverture a eu lieu ce mercredi 10 avril 2013 à l'hôtel Memling de Kinshasa. A cette occasion le ministre des transports et voies de communication Justin Kalumba Mwanangongo a relevé les déficits ou carences qui minent ce secteur. notamment la faiblesse de l'organisation les carences des normes le déficit des infrastructures le problème de compétence et l'absence d'une culture de sécurité ce qui a amené le numéro 1 des transports et voies de communication à interpeller toutes les catégories intervenant du secteur des transports aériens l'état congolais l'autorité de l'aviation civile congolaise la RVA les différents services commis aux aéroports la METELSAT les compagnies aériennes et même les usagers du transport aérien selon les chiffres fournis par notre bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents d'aviation De 2007 à ces jours notre pays a enregistré 93 accidents d'avion et 65 incidents Quant au bilan des victimes il se chiffre que dans cette période-là à 214 morts et 40 blessés Le vice-ministre des affaires étrangères était dernièrement en Angola Maître Tundaya Kassendi a eu une séance de travail avec les responsables de l'entreprise Moanda International Oil Jacques Kabamba nous en parle Le vice-ministre des affaires étrangères Maître Célestin Tundaya Kassendi vient d'effectuer les déplacements de Luanda reçu par le ministre angolais des relations extérieures Manuel Domingos Augusto Le vice-ministre Tunda a au cours de la science de travail exposé de façon succincte les motifs de la visite de la délégation congolaise en terre angolaise Éclairée et satisfaite la partie angolaise a promis de s'en référer aux avis de son gouvernement Elle a promis de faire diligence et de donner une suite par voie diplomatique par rapport aux travaux d'exploration pétrolière par l'entreprise Moanda International Oil Company Nous sommes venus d'abord pour saluer nos frères le vice-ministre des affaires étrangères qui est mon collègue Nous venons également d'avoir un entretien très fructueux avec son excellence monsieur le ministre dans le cadre des échanges permanents entre l'Angola et la République démocratique du Congo et pour le moment nous avons quelques activités pétrolières du côté congolais et nous voulons comme d'habitude l'appui de l'Angola En marge des échanges Luanda a rappelé sa demande de nomination d'un consul général à Lubumbashi Maître Celestin Tundeaka Sendea promet qu'une attention particulière sera accordée à cette demande Le gouvernement angolais attend en guise de réciprocité la nomination d'un ambassadeur congolais à Luanda car ce poste est tenu par un chargé d'affaires Ne touche pas à mon président cette association d'un congolais de la diaspora a organisé une messe d'action de grâce pour son pays la République démocratique du Congo Azalina Sanggo Mounenne kuhuta yipaya Mama nabiso ya yambo yamboka Mama mario Livle Mbe Kabila Oyo atindingaina irit anabino mmele au ya mounenne ya itali sente Eh Azalina papaya Ya minene bazako uta na mboka musika Minganga baspecialist Mingi-mingi na mboka ya espany Bakoyako sungabiso na oyo itali maladi wenzale Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour la coordonnatrice nationale de Rama Joseph Kabila MP, ces projets rencontrent la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé sur la révolution de la modernité. Ces logements sociaux seront construits à un prix humanitaire. Le sac des ciments se vendra à un prix réduit, soit 5 dollars par sac. Pour sa part, le représentant du ministre des Affaires sociales a salué cette action de Rama Joseph Kabila visant à soutenir les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo dans la modernisation des infrastructures de base. Ces conclaves ont connu des interventions. Celle de l'OCC a retenu l'attention des participants dans la mesure où elle est le droit des exonérations à la clientèle sur la vente des ciments à des prix abordables. La maison Choms Production vient de décerner des diplômes d'honneur et de mérite à 50 pasteurs des églises de réveil. Cette cérémonie a réuni près des 50 pasteurs des églises de réveil de Kinshasa venus des communes de Bakala, Matete, Selimbao, Bandal et Mongafoula, choisis par la maison Choms Production pour leur probité morale et leur contribution au retour et au maintien de la paix en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'Est, signe de reconnaissance de leurs nobles œuvres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour les producteurs modestes de Chomba, l'église doit être un facteur de développement et les pasteurs qui animent ces églises, des véritables meneurs d'hommes pour conduire leurs fidèles vers les valeurs morales, notamment l'amour du prochain, la culture de la paix et le patriotisme. En leur remettant les diplômes de mérite pastoral, Choms Production a proclamé tous ces hommes des dieux conservateurs de la discipline pastorale en RDC et qu'à ce titre, ils doivent être exemplaires dans leur vie chrétienne et sociale. Pour terminer, il a encouragé ces hommes de Dieu et les a invités à faire mieux, afin de nourrir le peuple de Dieu d'une sève saine, véritable et remplie de la poussance du Saint-Esprit. Notons que la cérémonie s'est clôturée par un repas de cœur que Choms a offert à ses hôtes. C'est en prélude du lancement de la campagne nationale de solidarité que le ministre des Affaires Sociales a tenu ce matin une conférence de presse au studio Maman Ghebi. Dada Chabane. Samedi 13 avril, le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Charles Naoué Gimundélé, lance la campagne nationale de solidarité. En prélude de cette conférence, le ministre a tenu une conférence de presse question d'expliciter les biens fondés de cette action qui suscite l'élan de solidarité nationale pour répondre à l'appel du chef de l'État sur la cohésion nationale. Il a souligné que cette collecte aura lieu sur toute l'étendue de la République et va s'étendre pendant trois mois. Elle consistera à collecter les fonds en faveur de la population du Nord-Kivu. La République démocratique du Congo vit actuellement un drame humanitaire dans sa partie est. Théâtre de guerre et conflits armés occasionnant ainsi la destruction de l'écosystème et les déplacements massifs de populations dont le nombre avoisine près de 2,4 millions. Face à cette situation, il est du devoir du gouvernement de la République de susciter de nos compatriotes dans les chefs de Congolais n'élan des solidarités nationales. La campagne nationale des solidarités est une réponse aux différents appels à la cohésion nationale du président de la République, chef de l'État, dont les derniers en date remontent au 12 décembre 2012 à l'occasion de son adresse devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Les femmes activistes de la paix ont organisé il y a quelques jours un atelier sur le dialogue et la paix. Elles sont allées soumettre à madame le ministre du genre les recommandations issues de cet atelier. Les femmes activistes de la paix sont venues rendre compte à la ministre du genre de la famille et de l'enfant, Geneviève Inago Sikassongo, de l'atelier de deux jours sur le dialogue de femmes pour la paix. Parmi les recommandations de cet atelier, il y a l'instauration du dialogue inclusif national et international avec la participation de tous les acteurs à tous les niveaux, national, régional et international, pour arrêter des stratégies à mettre fin aux conflits armés. Garantir une participation active d'au moins 50% des femmes dans toutes les négociations, tout en tenant compte de leurs analyses et préoccupations issues des accords de paix. Faciliter la mise en œuvre de la résolution 1325 Paix-Sécurité. Ces femmes sont venues du Rwanda, du Burundi, de la RDC, de la Sierra Leone, du Liberia, de l'Ouganda, sous la coordination du Réseau mondial de femmes artisans de la paix et du cadre permanent de concertation de la femme congolaise pour faire entendre la voix unique de la femme sous les violences qui affectent la RDC et la région de Grand Lac. La ministre du genre a salué cette initiative qui rencontre la vision du gouvernement congolais dans la lutte contre l'impunité par la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. De leur côté, les femmes regroupées au sein de la Fédération des entreprises du Congo sollicitent l'appui de Mme le ministre du genre Geneviève Inago Sikassongo pour l'amélioration de leur statut. Suivie des recommandations de la cinquième édition de la Foire de l'entrepreneuriat féminin qui s'est tenue du 23 mars au 30 mars dernier au village francophonie, les femmes de la Fédération des entreprises du Congo qui ont pris part active à ces forums ont rencontré les femmes des ONG et a pris part à ces assises pour discuter du suivi des recommandations issues de ces activités. Ces femmes ont exprimé les besoins d'être encadrées par la Fédération des entreprises du Congo pour quitter les formelles et s'activer dans les secteurs structurés. Pour la présidente de Femmes de la FEC, Eliane Moukény, le passage de l'informel au formel nécessite une mise à niveau sous le plan de la gestion, l'orthodoxie dans les engagements et une parfaite connaissance dans la gestion de la filière choisie. La notion de temps dévie un impératif et surtout sa propre identification. Ce qui, en clair, a dit la présidente Eliane Moukény, oblige l'ouverture de comptes bancaires et une épargne suivie pour ne pas confondre les budgets familiales aux budgets d'investissement. Comme pour répondre urgentement à leurs préoccupations, Mme la présidente de la FEC a annoncé l'organisation, dans le tout prochain jour, d'un séminaire sur le leadership féminin patronné par le ministère du genre, de la famille et de l'enfant. Le commissaire supérieur principal Daniel Moukény et consorts, poursuivis pour assassinat de Floribère Chebea et de son chauffeur Bazana, ont comparu pour la énième fois, hier mardi 9 avril, devant la haute cour militaire à la prison centrale du Makala. Que la haute cour militaire était sur le point d'examiner le fond de l'affaire, les avocats de la partie civile ont soulevé une nouvelle exception, tendant à vérifier si le greffier a envoyé les exploits aux prévenus fugitifs par voie d'affichage et au journal officiel dans le délai légal de trois mois. Pour la chambre numéro 3 de la haute cour militaire, présidée par le colonel magistrat Emmanuel Simba Bignanu, les citations à prévenu au domicile inconnu ont été réceptionnées au journal officiel en date du 13 décembre 2012. Les avocats de la partie civile relèvent que cette date est antérieure à celle à laquelle la cour a rendu son arrêt qui a prescrit ce devoir au greffier. Les avocats de la défense, appuyés par ceux de la partie civile ma responsable, ont soutenu que les parties civiles n'ont pas droit à la parole pour plaider sur la régularité de la saisine de la cour par rapport aux prévenus, car ces derniers sont plutôt leurs clients. Ils demandent par conséquent à la haute cour militaire de rejeter cette réception et de poursuivre l'instruction au fond. La haute cour militaire, après avoir entendu les parties, a suspendu les débats et a décidé de se prononcer à l'audience du 30 avril 2013. L'incident a été soulevé bien avant les 4. Le 4, c'était le prononcé où la cour a ordonné au greffier de citer le prévenu fiscitif conformément à la loi. La 9e édition du festival panafricain de la musique a vécu. La cérémonie a eu lieu en Gamboma, au Congo-Brazzaville. Et c'est le ministre congolais de Brazzaville, de la culture, Jean-Claude Gagkosso, qui a ouvert les travaux, nous dit Fabrice Wanzengue. Le festival panafricain de la musique se veut être un creuset de la culture panafricaine. L'organisation de cette 9e édition au niveau national du Congo-Brazzaville en est une illustration. Plusieurs groupes traditionnels, tradis modernes et modernes, ont rivalisé d'ardeur pour donner du relief à cet événement haut en couleur. Ainsi, le district de Gamboma, dans le département des plateaux, a rayonné de tout son éclat pour l'honneur de tous les invités d'honneur qui ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Le son de la cire, l'indanda lingala, une guitare traditionnelle jouée par le ministre de la Culture, Jean-Claude Gagkosso, a marqué le lancement de cette 9e édition du FESPAM format national. Je souhaite bon nom à la 9e édition internationale d'un acteur de musique. Plusieurs discours ont ponctué la cérémonie. La bienvenue du préfet des districts Edgar-Philippe Diafouka, du commissaire général Diodené Mouyongo, en présence du président du Sénat André Obami-Utou et du représentant des Nations Unies Lamine Manet. Pour la circonstance, il a été annoncé la tenue du 15 au 18 juillet 2013 du Symposium international de musique sur la problématique lumière sur l'apport de l'authenticité à la musique et celui de la musique à l'émergence. Nous avons dit tantôt que le ministre des Affaires sociales a tenu une conférence de presse au studio Maman Angébi. Eh bien, ce n'était pas au studio Maman Angébi. Maman Angébi va plutôt abriter le lancement des travaux de la campagne de solidarité. Le médecin de Kinshasa, depuis ce matin, en formation sur le renforcement des capacités, une formation organisée par le syndicat national de médecins cinémades pour une meilleure prise en charge. La formation des médecins de la ville-province de Kinshasa a été organisée à l'intention des sectionnaires. Le docteur Ittelete, secrétaire exécutif provincial, a d'abord encouragé ces derniers à travailler toujours au profit des médecins. Ensuite, le docteur Mankoy Bajoki, secrétaire général national du CINAMED, a planché sur l'historique de cette structure et l'élaboration du cahier de charge, ainsi que la question liée au préavis de grève. Le président de la commission contrôle et vérification du CINAMED a axé son allocution sur le statut et règlement d'ordre intérieur, outil de base pour les sectionnaires. Enfin, Maître Pierre a expliqué article par article « Le contenu du statut spécifique des médecins et privilèges des juridictions ». « Notre souci était de donner une formation aux syndicalistes pour renforcer les capacités afin qu'au sorti de cette formation, les assemblées se tiennent pour qu'ils puissent faire la restitution sur le niveau des bases afin de redynamiser notre syndicat parce que nous nous sommes rendus compte que quand le syndicalisme n'est pas formé, il n'est pas du tout efficace. » En vue d'améliorer les secteurs forestiers, la province de Bandundu vient de produire un premier plan d'aménagement forestier pour la République démocratique du Congo. Louis Ntsakala. Le secteur forestier est celui qui génère des recettes pour les pays. Le Bandundu, l'une des trois provinces forestières de la RDC, vient de produire son premier plan d'aménagement forestier, une initiative de la Sodefort-Nioki basée dans les districts de Maïndombé sur le financement de l'Agence française de développement à Fed. C'est une délégation d'experts de l'Agence française qui a annoncé cette bonne nouvelle à madame la ministre provinciale de la fonction publique et affaires foncières, représentante de l'autorité provinciale du Bandundu. Ces documents réalisés ont les mérites d'avoir subdivisé la concession forestière de la Sodefort. Mais avant sa mise en œuvre, il devra être analysé et validé par les instances nationales et provinciales. Rappelons que l'Agence française de développement apporte une assistance en formation et en matériel aux personnels de l'administration forestière et aux industriels du bois de la RDC pour une gestion durable de forêt. Eh bien, vous le savez, la conférence de gouverneurs a eu lieu dernièrement dans la province du Kassaï occidentale. Aujourd'hui, ce soir, le gouverneur du Nord qui vous revient sur les recommandations issues de ces travaux. Nous avons signé un protocole d'accord entre toutes les provinces et le gouvernement central sur la consommation de nos crédits qui relèvent des compétences exclusives. Et là, il faudra dire à l'opinion que désormais, à partir de ce mois d'avril, chaque province va recevoir une quotité au titre des frais d'investissement que la province devra elle-même réaliser. Donc désormais, les dépenses au titre d'investissement ne seront plus engagées à Kinshasa. Le pouvoir central les transfère à la province. Chaque province fait la passation du marché et celui qui gagne le marché parce qu'il sera connu par la province, parce qu'il connaît les réalités, eh bien, on estime que les choses pourront aller pour les mines. Nous avons aussi essayé un peu de faire des contacts utiles auprès du ministère des mines. Et je dois vous dire, monsieur le journaliste, que je viens d'arriver à Goma avec cette lettre du ministère des mines qui porte l'évée de suspension de ces deux comptoirs qui permettent la reprise d'activités minières. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut déjà répandre les achats des minéraux au Nord-Kivu. Je pense que ça va nous permettre de financer l'économie de la province. Ça va nous permettre de réunir l'emploi à nos gens, mais également de permettre que les circuits économiques qui étaient bloqués puissent être ouverts. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sera à Kinshasa du 11 au 13 avril prochain et se rendra à l'est de la République démocratique du Congo. Information livrée aujourd'hui au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO, nous dit Mamita Babongou. La conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 30 avril 2013, présidée par les porte-parole de la MONUSCO, Madnoj Mouloubaï, a abordé deux points, la situation humanitaire et la situation sécuritaire en RDC. Selon Tumba Moudingai, de Ocha, lors de sa visite en RDC, M. Antonio Guideres se rendra à Zongo, dans la province de l'Équateur, pour s'imprégner de la situation des réfugiés centrafricains. Le numéro 1 du HCR s'attraitiendra avec les autorités de la RDC. Outre la présence des réfugiés centrafricains, la vie de Zongo fait face à la catastrophe causée par des pluies d'Ilvien du 2 au 3 avril dernier, où près des 400 maisons et plusieurs centres de santé et écoles ont été détruits. De son côté, le porte-parole de la MONUSCO, Madnoj Mouloubaï, a fait état de la campagne de sensibilisation sur les dialogues interreligieux pour la promotion de la paix en RDC. Pour le porte-parole de la MONUSCO, cette campagne s'inscrit dans l'exercice de son mandat. Il tient à assurer la promotion des idéaux des Nations Unies. Cette campagne sera essentiellement axée sur les dialogues interreligieux et va interpeller les leaders des organisations de la société civile et membres des organismes des systèmes des Nations Unies. Nous recevons sur ce plateau M. Raymond Ramazani. M. Raymond Ramazani est président de l'association congolaise pour la promotion culturelle et artistique. C'est bien cela. Bonsoir. Bonsoir, madame. M. Ramazani, vous venez parler de la protection du patrimoine matériel et immatériel détruit pendant la période poste de conflits. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par patrimoine matériel et immatériel ? Merci beaucoup, madame. À ce qui concerne le patrimoine matériel et immatériel, c'est parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est quoi ? Le patrimoine matériel et immatériel, il y a des immeubles de l'État, il y a des archives qui sont détruites pendant la période de la guerre. Ce patrimoine vis-à-vis de la convention de l'AIE s'est considéré comme crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est conformément à la convention de l'AIE de 1954 et aux principes fondamentaux de la Charte de Strasbourg de 2000 qui a été adoptée par le Comité international de bouclier bleu. D'où tout crime en détruisant le patrimoine matériel. C'est pourquoi nous voulons, madame, pour que dans notre pays, la pénalisation de ce crime doit être considérée comme crime de guerre et comme crime contre l'humanité vis-à-vis de la convention de l'AIE et la charte fondamentale de Strasbourg. C'est-à-dire, vous comptez mener des actions dans ce sens ? Oui, nous comptons mener ces actions en partenariat avec le gouvernement de la République. On a adressé une lettre officielle à son référence au M. le Premier ministre qui a compris que la destruction des archives et des patrimoines de l'État sont en train d'être détruits par les militaires et c'est pourquoi nous, dans le cadre de la promotion culturelle, nous descendons au Manema, au Nord-Kivu, au Cirque-Kivu et à la province orientale pour aller dire que ce soit aux militeurs et aux civils si vous voulez le pouvoir mais il ne faut pas détruire les patrimoines de l'État parce que les archives c'est à travers les archives même si un jour vous passerez au pouvoir c'est à travers ces archives que tu sauras quoi faire, quoi travailler, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais concrètement, comment vous comptez protéger ces patrimoines pendant cette période justement de guerre dans l'est de notre pays ? Madame, nous comptons de protéger ces patrimoines je vous donne l'exemple madame du Mali et lorsque les Moudjahidistes ont attaqué le Mali la France se référait à partir des archives manuscrits qu'ils ont trouvées que les Moudjahidistes parlent avec les gens et communiquaient avec les autres et pourquoi pas chez nous au Congo là où on ne sait pas si les archives sont emportées où et ce sont les soeurs et là où les œuvres d'art et c'est pourquoi avec l'appui et du fonds de promotion littérail qui est l'un des établissements publics de l'État chargé de promouvoir les œuvres des artistes qui doit nous faciliter cette tâche de déplacer c'est pourquoi le premier ministre a dit il faut qu'il y ait la campagne de sensibilisation du 10 avril au 10 juin d'où il y a déjà une équipe que nous entendons seulement la solution auprès du fonds de promotion littérail et la délégation va se déplacer pour l'Est et la République pour aller sensibiliser vous organisez des activités de mobilisation c'est cela c'est ça madame ok merci monsieur Raymond Ramazani je rappelle que vous êtes président de l'association congolaise pour la promotion culturelle et artistique merci madame merci d'être venu mesdames et messieurs voilà nous poursuivons ce journal le ministre de l'industrie Rémi Moussungaï a échangé aujourd'hui avec un groupe d'opérateurs économiques espagnols sur les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo poursuivant sa mission en Espagne et en France le ministre de l'industrie PEME Rémi Moussungaï a visité à 5h du matin sous la pluie et le froid des différents pavillons du marché Mercamadrid un marché de gros établi sur 166 hectares spécialisé dans le conditionnement des viandes légumes poissons et autres avec une valeur ajoutée et qui sert à l'ensemble de la chaîne alimentaire à travers le réseau Mercas constitué de plus de 1500 marchés disséminés sur l'ensemble du territoire espagnol nous nous sommes rendus compte qu'il y avait en fait un déficit d'informations vous savez à l'extérieur du pays quand on entend parler du Congo il voit seulement les aspects négatifs il voit la guerre il voit la famine des choses comme ça alors qu'au Congo les choses sont en train de changer tu vois un peu et c'est ce que nous sommes allés dire c'est ce que le ministre est allé présenter les opportunités qu'il y a au Congo le ministre pratiquement a fait la promotion de la RDC il a parlé de la zone économique spéciale mais il y avait tellement de des opérateurs économiques qui sont venus de tous les secteurs d'activité énergie agroalimentaire beaucoup de secteurs sont venus pour comprendre c'est quoi le Congo aujourd'hui vous savez l'Espagne n'était pas tellement habituée avec l'Afrique l'Espagne a une bonne expérience avec les pays de l'Amérique latine tu vois un peu parce que l'espagnol c'est une langue qui est beaucoup pour parler en Amérique latine mais en Afrique il n'y a pas vraiment beaucoup de pays qui connaissent l'Espagne alors à travers cette mission ici nous avons ouvert la porte Congo aux espagnols il y a d'ailleurs une foire qui est prévue du 24 au 26 avril ici et la RDC n'est déjà invité 16 étudiants congolais ont bénéficié de bourses d'études à l'université d'Alexandrie et au Caire en Egypte et la cérémonie de remise de ces bourses a eu lieu à l'ambassade d'Egypte en Kinshasa pour faire bénéficier les étudiants congolais de la même formation dans les universités d'Alexandrie et du Caire en Egypte avec les mêmes conditions d'études 16 étudiants congolais de la communauté islamique ont été sélectionnés pour recevoir des bourses d'études pour l'ambassadeur d'Egypte Ashraf Ibrahim qui a présidé cette cérémonie de remise des bourses accompagnée de Mohamed Kater le concileur a rappelé que ce geste témoigne la coopération parfaite entre la RDC et la République arabe d'Egypte portant la casquette d'un père de famille Ashraf Ibrahim a prodigué des conseils affectueux à ses futurs étudiants ce que je vous conseille c'est que quand vous êtes en Egypte le plus important pour vous c'est les études de porter les valeurs de la RDC en Egypte d'essayer vraiment de nouer des relations avec le peuple égyptien parce que l'essentiel c'est les relations entre les deux le plus important El-Haj Mahmoud Bagona représentant légal adjoint de la communauté musulmane et un étudiant bénéficiaire ont remercié le gouvernement égyptien pour ces gestes combien louables dans le secteur de l'éducation notre confrère Martin Mahmoud de la direction de langue nationale vient de rompre avec le célibat nous allons revivre l'ambiance qui a régné depuis la maison communale jusqu'à l'église dans la soirée suivez les voilà tous deux unis pour les bonheurs et pour les pires dirant toute leur vie sur la terre des hommes ils resteront un il s'agit de messieurs Martin Mahmoud et de madame Lilim Pakas Amukasini la cérémonie de leur mariage a été célébrée le samedi 30 mars 2013 en la paroisse Sainte-Famille au quartier 12 dans la commune d'Njili à Kinshasa c'était au cours d'une célébration écharistique officier par messieurs l'abbé curé Eric Mouniene au cours de laquelle 21 autres couples ont confirmé devant Dieu leur union après avoir suivi leurs enseignements religieux chez le président de la commission Mabota messieurs Vounda Van Vandrich dans son homélie messieurs l'abbé Eric a exhorté les fibèles sur l'unité l'amour les dialogues les pardons et selon lui le mariage est une véritable croix car les pèses se dissoutes lorsque l'autre s'éteint à l'issue de la messe la manifestation de la célébration de ces mariages s'est poursuivie par une soirée d'assente organisée à l'espace FM Fondation Monacassala par les deux familles situées sur le boulevard Louboumba au numéro 53 à Massina Sanfil ici à Kinshasa témoins de l'événement plusieurs invités dont les personnels de la RTNC les membres des familles amis de connaissance et surtout les enfants tous versés dans l'ambiance Martin Mambo et Lilim Pakas se sont jurés l'amour éternel qui est Dieu tout puissant les bénisse les protège et leur offre prospérité la compagnie aérienne Fly CAA informe son aimable clientèle que le vol Kinshasa Chikapa Kinshasa de ce jeudi 11 avril 2013 est reporté au lundi 15 avril 2013 à 9h30 voilà mesdames et messieurs c'est ce communiqué qui met fin à cette édition d'information réalisée par Odeb Panda sous la coordination de Fabrice Wanzengue Diokoli bonsoir de Fabrice Wanzengue de Fabrice Wanzengue de Fabrice Wanzengue